Je suis Françoise Giannizini, je suis sculpteur. Je travaille à la fois la laine, l'ardoise, la toile d'acier, différents matériaux. Mais mon travail d'origine, c'est le travail de la laine et je lui suis fidèle depuis mes débuts. Alors, cette tapisserie est réalisée en tapis avec une technique extrêmement classique qui est la technique du nœud turc, pour dire les choses précisément, parce qu'il y en a deux sortes. Je la réalise sur un métier à tisser vertical que j'ai construit moi-même, de manière à pouvoir travailler comme je le souhaite, c'est-à-dire en une seule partie. Il n'y a pas de couture. Je monte rang par rang, je monte, je taille au fur et à mesure, sans repentir, possible. Voilà. C'est-à-dire que je pars d'un tout petit croquis auquel je demeure fidèle, mais il ne me donne que la forme générale de l'œuvre. Tout le reste n'est sur le métier. Au fur et à mesure que la lumière court sur la laine, que se créent les reliefs, je travaille, je m'éloigne, je regarde. Je suis tous les chemins que je veux créer et je cherche à obtenir une œuvre qui est en cohérence complète avec le croquis que j'ai fait, mais qui en même temps est sa personnalité, ses formes qui sont nées avec la lumière et avec la laine. Le relief est fait par l'épaisseur des fils. C'est-à-dire qu'ici, les fils font peut-être 3 cm d'épaisseur, mais ici, ils peuvent arriver jusqu'à 10 ou 12. Et la masse est tellement compacte, les fils sont tellement serrés que c'est un objet minéral, finalement, qui apparaît. Voilà. Et je la monte sur une plaque d'altitude glace parce que j'aime qu'elle soit suspendue dans l'espace. Et c'est une sculpture, c'est-à-dire que j'ai laissé le terme tapisserie sur la berge parce que le mot sculpture textile me semble approprié à ce type de travail. Cette œuvre ne pouvait exister que de cette couleur-là. C'est-à-dire que quand je l'ai pensé, en un tout petit croquis, la couleur était déjà choisie. C'est la lumière qui joue. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs bleus, qu'il y a des bleus sondes, qu'il y a des bleus clairs. Mais c'est une seule couleur. C'est un camailleux. Alors, écoute la plainte des espaces, c'est une phrase de Reiner Maria Rilke. Voilà. C'est une résonance avec l'œuvre. Le titre n'est jamais préexistant. Je le donne quand l'œuvre est terminée et que je l'ai acceptée. Là, je cherche quelque chose qui lui, oui, qui résonne, qui lui corresponde. Et comme je lis beaucoup de poésie, je suis très imprégnée de cela. Eh bien, voilà qu'une phrase de Rilke m'a semblée correspondre. Mais pour d'autres œuvres, ça peut être une phrase de Dante, une phrase d'Henri Michaud, une phrase de René Char, voilà, ou quelquefois des termes musicaux. Mais je ne cherche surtout pas à contraindre par le titre. Je veux laisser la liberté à chacun d'avoir une relation directe avec l'œuvre. Je veux laisser la liberté à chacun d'avoir une relation directe avec l'œuvre. Je veux laisser la liberté à chacun d'avoir une relation directe avec l'œuvre. Sous-titrage FR ?